Dans ce nouvel épisode de Confidence de Thérapeute, je vous emmène à la rencontre de Lionel Souche. J'ai eu le très grand plaisir et le bonheur de faire sa connaissance aux tables rondes de la psychothérapie qui avaient été organisées par Catherine Lapsi. J'ai découvert Lionel à cette occasion-là, un psychologue et psychothérapeute d'expérience. Vous le connaissez probablement pour cette magnifique collection qu'il dirige, dans laquelle plusieurs personnes viennent illustrer des concepts de psychologie, les différents courants de la psychologie, à travers des films. Je lui ai posé toutes les questions que j'ai pour habitude de poser à mes invités, c'est-à-dire les raisons qui l'ont conduit à exercer un métier de thérapeute, les conseils qu'il donne aux jeunes générations, etc. Et on commence donc par cette première fameuse question. Quelles sont les raisons qui l'ont conduit vers le métier qu'il fait aujourd'hui ? Alors c'est une question qui est à la fois très personnelle, et puis à la fois j'ai envie de dire évidemment très professionnelle. Moi j'ai envie de dire que je suis rentré en psycho un peu comme une nécessité. C'est-à-dire que sans même avoir formalisé l'idée de faire des études de psychologie avec un objectif déterminé à l'avance, ça s'est présenté à moi comme un besoin de faire une formation universitaire de type psychologie. et je dois dire dans une forme un peu de naïveté finalement de ce que c'était. C'est-à-dire que c'était un peu le paradoxe que je suis en train d'énoncer, c'est qu'à la fois je ne savais pas trop ce que j'allais y trouver, à la fois c'était un besoin pour moi. Voilà, ça c'est la première chose que je peux dire. Et puis moi j'ai fait une formation dans une université à la base majoritairement psychanalytique. Donc assez naïvement dans ma représentation, pour moi la psychologie c'était de la psychanalyse. Donc j'avais bien validé 2-3 unités d'enseignement périphériques, mais je les avais vraiment perçues à l'époque comme étant des nécessités pour passer à l'enseignement supérieur. Et puis moi j'ai eu la possibilité de faire des études à l'étranger, dans ce cadre de ce qu'on appelait à l'époque des études intégrées. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, les étudiants font des Erasmus, des machins. Voilà, et c'était assez nouveau à l'époque. Donc j'avais entendu parler quand même de ce qu'on appelle finalement l'école québécoise. Bon, donc c'était une opportunité qui s'est présentée à moi. Et donc je suis parti à la base faire une année qu'on appelait à l'époque le master's degree, avant qu'on appelle des masters en France. Et puis là j'ai découvert ce que c'était la psychologie clinique, c'est-à-dire vraiment dans un éventail très très large de représentations, à partir de quoi on peut proposer soit de la recherche, soit des dispositifs d'évaluation, soit des dispositifs des entretiens ponctuels, soit carrément des dispositifs de psychothérapie, à partir de ce qu'eux appelaient la psychologie clinique. Et là alors on était dans un éventail qui était beaucoup plus large que ce que j'ai pu moi apprendre à l'université. Voilà, donc ça m'a vraiment à la fois fondamentalement bouleversé dans mes représentations, et puis évidemment ça m'a beaucoup stimulé. C'est-à-dire que notamment, enfin je pouvais entendre parler d'autres formes de psychothérapie que la mise en travail des mécanismes de défense sur un dispositif qui était immuable et non discutable, voilà, donc qui reste par ailleurs très intéressant, puis j'y reviendrai certainement dans notre entretien. Donc moi ça m'a beaucoup intéressé, et moi notamment c'est là où j'ai rencontré, sur le plan théorique, la systémie. Voilà, parce que nous au Québec on appelle ça la systémie, je sais qu'en France, souvent on utilise le mot systémique. Je suis retourné en France, parce qu'à l'époque les échanges étaient conçus comme ça, et j'ai repris donc la formation classique, puisque ce qu'on a répondu quand je suis rentré, c'était « tu t'es bien amusé maintenant, et puis il va falloir que tu travailles ». Donc j'ai continué dans ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque, qui est l'équivalent du M1 aujourd'hui, grosso modo. Et puis je suis reparti faire un stage, cette fois-ci pratique au Québec, alors à la base ça devait être un stage d'été, puis évidemment je suis resté beaucoup plus longtemps que le stage d'été, parce que là j'ai eu la possibilité d'intégrer les dispositifs de formation à la thérapie systémique dans ce qu'on appelle la psychologie communautaire. Nous on est plongé, j'ai envie de dire, on est vraiment mis en situation réelle, avec le fameux dispositif du miroir santé. Voilà, donc qui est encore une fois quelque chose d'assez classique en Amérique du Nord, assez discuté et perçu comme étant énigmatique en France, pour certaines universités notamment. Voilà, donc moi je suis resté beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu, parce que ça m'a absolument passionné. Et puis ce qui m'a d'autant plus passionné, c'est qu'à l'époque je ne parlais pas beaucoup anglais. Voilà, parce que comme tous les Français de ma génération, évidemment notre formation à l'anglais était nulle, voilà, si on ne peut pas dire autrement. Donc finalement je m'intéressais quasiment plus à ce que les interactions me montraient que ce que j'en comprenais au niveau du langage à proprement parler. Voilà, donc j'ai ouvert mon écoute, on pourrait dire, ou mon observation à d'autres dimensions, ce qui est dans le parfait alignement de la systémique. Voilà, je suis rentré en France, visa et contingence universitaire oblige. Et du coup à partir de là, j'ai validé enfin la fameuse maîtrise, je suis rentré dans un dispositif qu'on appelait à l'époque le DEA, donc diplôme d'études approfondies, qui est l'équivalent aujourd'hui du master recherche. Et là, ça m'a vraiment permis de chercher à rendre cohérents finalement des logiques qui sont beaucoup trop perçues comme étant inconciliables. C'est-à-dire, finalement, c'est un peu le fil rouge de mon parcours, c'est-à-dire que moi j'adore le paradoxe, je suis vraiment à la fois amusé, à la fois intrigué, à la fois mis en tension par le paradoxe. Donc, y compris dans une université psychanalytique, évidemment, je me suis beaucoup amusé à vouloir rendre finalement claires des formes qui ne sont pas forcément perçues comme étant dans une logique conciliable. Alors, selon moi, à tort, mais après, c'est encore une fois, on peut en discuter. Donc, j'ai validé un DEA et notamment, là, je me suis intéressé à la psychopathologie institutionnelle. Alors, dans un dispositif culturel, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai peut-être eu la nécessité pour devenir thérapeute de passer par des formes finalement beaucoup plus groupales. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu forcément une entrée individuelle ou une entrée uniquement à partir de demandes isolées. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressé au groupe. Alors, groupe couple, institution, famille. Puis après, je suis rentré pour me former avec le fameux titre de psychologue sans lequel on ne peut rien faire en France. Et là, je me suis intéressé à la question du corps. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je fais partie des gens qui pensent que la psychologie, ce n'est pas un truc complètement ésotérique, perché, dans l'include, avoir l'include. C'est-à-dire que la psychologie, à mon avis, elle se vit dans le corps. Et donc, je me suis intéressé à l'écoute finalement du psychisme dans des dispositifs où la première demande, c'était la prise en compte ou la prise en charge de son corps. Donc, voilà, c'est un peu ça qui m'a donné envie, moi, d'être thérapeute. C'est-à-dire de me rendre compte que la psychologie, c'est avant tout quelque chose d'incarné. Et puis que c'était assez intéressant de se mettre au niveau du patient plutôt que de proposer un dispositif qui n'a pas à être co-élaboré au nom d'une idéologie qui est peut-être encore très répandue aujourd'hui, mais de moins en moins. Après, sur le plan perso, comme tous les psychologues, à mon avis, c'est évidemment quelque chose qui est originé à partir d'une histoire particulière, c'est-à-dire d'une histoire particulière, d'une place qu'on a eue dans son propre système d'origine, que ce soit d'ailleurs familiale ou institutionnelle. Ce n'est pas ça, à mon avis, qui est le plus important, même si ça impacte évidemment des entrées bien particulières. Donc, je rigolais en le disant parce que c'est quelque chose qui fait souvent discuter en supervision. C'est-à-dire que moi, je propose aujourd'hui mes services en tant que superviseur. Et quand il y a un psychologue ou un clinicien qui me dit « Là, je ne comprends pas trop pourquoi ça coince », on a quand même envie de lui dire « Il va falloir revenir aussi à ce qui vous a amené justement spécifiquement à ces métiers-là ». Et ce n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire à la fois, c'est un lieu commun, j'ai envie de dire. C'est une espèce de carte ADN répandue. Mais on voit bien que dans la réalité clinique, ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, moi, je l'assume complètement. C'est évidemment en raison d'une histoire particulière. J'ai envie de dire, à mon avis, je n'échappe pas beaucoup à la règle. Et durant tout ton parcours, que ce soit personnel ou universitaire, professionnel, quelles ont pu être les personnes qui ont été significatives pour toi ? Elles sont nombreuses. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de m'affilier à une pensée monolithique. Et peut-être ce qui est important, c'est de pointer qu'une personne significative, ce n'est pas forcément une personne avec qui on a eu une relation fluide et consensuelle. Parce que je crois que la psychologie, c'est quelque chose qui est tout sauf linéaire. Ça se construit. Et à mon avis, ça ne peut pas se construire autrement que par ce qu'on appelle justement la conflictualité. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément confortable, mais c'est quand même tout à fait passionnant de voir comment la pensée d'un auteur, d'un enseignant, d'un formateur, elle vient faire conflit avec ses représentations. Donc, j'ai envie de dire, alors là, si je commençais à les énumérer, on en aurait beaucoup, mais j'ai envie de dire, toutes les personnes qui ont réussi à organiser une pensée suffisamment construite pour qu'elle puisse être transmissible, avec ce que ça a créé, alors à la fois, soit d'adhésion beaucoup trop rapide, et là, à mon avis, c'est dangereux parce que c'est la pensée monolithique et secteur qui se profile, même si c'est très tentant, parce que ça fait plaisir aussi, à un moment donné, de penser que notre pensée rencontre la pensée de quelqu'un, que sa pensée, finalement, vient rencontrer la nôtre, et à la fois, c'est bien, et à la fois, il faut s'en méfier. Donc, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de formateurs comme ça qui m'ont mis dans ce que j'appelle des situations sainement perturbatrices. J'aime bien cette expression parce que, encore une fois, on vient à mon analyseur du paradoxe, c'est-à-dire, à la fois, ça peut être très violent, et à la fois, à partir de là, on peut construire quelque chose. Alors, souvent, dans un après-coup, voire un très, très après-coup. Moi, j'ai quand même toujours cherché à voir comment ces modèles-là, ces théories-là, ces représentations-là, elles pouvaient être mises à l'épreuve sur le terrain. Alors, terrain de l'institution, parce que, quand même, à mon avis, c'est hyper important de faire un tour dans une institution en tant que psychologue, parce que la psychologie, ce n'est pas réservé aux psychologues, et aussi du libéral, parce que moi, j'ai eu la chance d'être scothérapeute pendant très longtemps dans des dispositifs à la fois qui permettent de travailler avec quelqu'un, donc vraiment de confronter sa pensée, mais en situation, avec une demande, et puis dans des dispositifs de formation beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu la famille, le couple, on va en discuter après avec d'autres collègues. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que je crois que la nécessité de notre travail, c'est de toujours se rappeler, qu'il faut garder sa pensée comme étant une représentation, à un moment donné, qui n'est pas une vérité, alors qui peut être une trame, à un moment donné, mais à condition qu'on rediscute constamment ce qui a pu advenir, ou ce qui a pu faire sens pour nous, puisqu'il ne fait plus sens aujourd'hui. Et est-ce que tu te souviens d'une anecdote particulièrement, s'il y en a une, dans laquelle tu as pu sentir que vraiment, il y avait un truc qui te bousculait un peu, qui était vraiment sous l'ordre de, ok, là, ce n'est pas la même pensée que la mienne, c'est trop différent, et qui t'a amené, peut-être des années plus tard, à éventuellement changer un petit peu ta représentation du monde. Oui, oui, j'en ai une qui vient tout de suite. Tu vois, quand tu dis ça, c'est dans le fameux dispositif Méroir Santin. Peut-être que j'explique un peu plus comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est une salle où il y a quatre murs qui sont organisés avec des Méroir Santin. Dans une pièce, il y a le formateur ou la formatrice qui, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça, donc qui peut nous contacter par l'intermédiaire d'un téléphone, un vieux téléphone avec les cordons, les machins, voilà. Et puis dans une autre partie de ce dispositif, on a des collègues de formation qui, eux, peuvent nous parler avec une oreillette. Voilà, donc c'est quand même un dispositif qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on est en train de parler tout seul, avec quelqu'un. On a des collègues, et moi, heureusement, j'avais des collègues qui me traduisaient en plus ce que disaient les gens, parce que je rappelle que je ne parlais pas beaucoup anglais à l'époque. Et puis, à tout moment, on a ce fameux téléphone qui peut sonner. Et on sait très bien que quand le téléphone sonne, c'est pour nous signifier que là, on est en train d'entretenir quelque chose qui mériterait d'être discuté dans les représentations de son formateur. Donc, quand il sonne le téléphone, ce n'est pas bon. Voilà. C'est quand même fausse route, on te rappelle alors. En systémie, c'est-à-dire, on est en train de pérenniser un système qui est en train de se scléroser, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas soit notre éclairage différentiel, soit on ne permet pas aux personnes en interaction dans la pièce, justement, de pouvoir grandir par la différenciation. Alors, inévitablement, bien sûr, le téléphone a sonné. C'est-à-dire que, quand tu m'as posé cette question, je me suis évidemment tout de suite souvenu de ça parce que ça a été à la fois extrêmement violent, parce qu'en plus, on est en situation, c'est-à-dire qu'en face, on a quand même... On a une famille en face de toi. On a une famille en face de nous qui est d'accord, c'est-à-dire qu'à signer un protocole, c'est à la fois un dispositif recherche et formation. Mais enfin, eux-mêmes savent très bien que quand le téléphone sonne, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand je suis en situation réelle de psychothérapie de couple ou de famille, il y a toujours une espèce d'éprouvée qui reste comme ça précisément au moment où je serais peut-être en train de fermer la possibilité justement au système de s'ouvrir. C'est resté un truc sainement perturbateur, mais c'est perturbateur, mais c'est sainement. C'est-à-dire quand ça m'arrive, dans ma tête, il y a le gling, gling, gling. C'est en train de... Ça ne va pas, quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà. J'en rigole maintenant, autant vous dire que sur le moment, je n'en rigolais pas beaucoup. Oui, j'imagine, tu te souviens qu'est-ce qu'il t'a dit, le formateur ou le superviseur ? Alors, c'était en anglais parce qu'en plus, c'était straight to the point. Vraiment, c'était maintenant, ça suffit. Ça fait trois fois que tu l'auras déjà posé la même question. Tu passes à autre chose, quoi. OK. Aujourd'hui, du coup, tu fais toi-même de la formation. En fait, tu as une activité de formateur dans plein d'institutions différentes. Donc, tu formes des nouvelles générations de psychologues, de psychothérapeutes. Si jamais tu avais à extraire de tous les enseignements que tu peux me proposer trois conseils ou trois qualités ou trois choses qui te sembleraient les plus intéressantes, les plus évidentes, les plus essentielles à transmettre aux jeunes générations de psychothérapeutes, ce seraient lesquelles ? Ce n'est pas simple comme question parce qu'il en faut trois. Bon. Alors, je vais réfléchir en même temps. C'est-à-dire, peut-être la chose qui me semble la plus importante, mais en plus, je suis en train de me rappeler que je le dis tout le temps dans mes interventions, c'est de ne pas rester tout seul avec sa clinique. C'est-à-dire que sa clinique, c'est quelque chose qu'il faut partager. Parce que même si on a l'impression que notre modèle, il est pertinent, même si on a la représentation qu'on a produit des effets, parce que je rappelle quand même que l'idée, c'est que ça produise des effets. Mais c'est important de pouvoir en discuter. Sous toutes les formes, c'est-à-dire, évidemment, le dispositif de luxe, c'est d'aller en parler en supervision. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quand même très, très peu de personnes qui vont en supervision. C'est quand même extrêmement rare. La réalité montre que c'est très, très rare. Idéalement, de pouvoir en parler aussi dans son propre espace de thérapie personnelle, l'un n'excluant pas l'autre. Mais j'ai envie de dire, il faut en parler à des collègues, c'est-à-dire régulièrement, même si ce n'est pas forcément pour se lancer dans un travail d'intervision. Mais je le partage, ça. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de travailler en groupe et on a tout le temps des moments, alors théoriquement parlant, on va appeler ça des interstices, c'est le mot consenti pour ça. On a tout le temps des moments où on se croise et on se parle. Mais quand je dis on se parle, c'est-à-dire qu'on parle à quelqu'un qui lui-même a cette fonction professionnelle mais on s'entend lui en parler. Et je pense que les deux sont aussi importants. C'est-à-dire que ce n'est pas tant que d'aller balancer la patate chaude à un collègue parce qu'on l'a croisé, parce qu'on va se faire un café ou je ne sais pas trop quoi. On s'entend lui en dire quelque chose. Et ça peut se faire aussi bien sur une temporalité rapide ou directe ou une temporalité indirecte. Moi, j'aime bien utiliser la métaphore de la radioactivité. Moi, j'aime bien les métaphores un peu concrètes comme ça. C'est-à-dire que la clinique, c'est de la radioactivité. Quand on est en contact avec une problématique, ça vient nous sensibiliser. Donc, on revient sur cette histoire de sensibilité qui est très importante à mon avis. Et ce n'est pas un problème qu'on se laisse sensibiliser par ça. À mon avis, le problème, ce serait justement de ne pas se laisser sensibiliser par ça. La dynamique ou le corollaire indirect de ça, c'est que si on prend la métaphore de la radioactivité, si on ne fait pas un travail de désintoxication, au bout d'un moment, on va saturer complètement notre capacité à traiter les choses. donc, c'est une dynamique un peu continue entre accepter d'être sensibilisé déjà sans rendre compte et puis d'en faire quelque chose ou d'en rendre compte. Alors, pas sur le mode du compte rendu opératoire sur un modèle médical, mais de pouvoir s'en rendre compte. Voilà. parce que le problème de la radioactivité, c'est quand le buzzer, il est complètement grisé, qu'à aucun moment on s'est rendu compte que ça venait impacter notre manière de percevoir les choses. Le buzzer, il est noir. Il n'est plus gris, quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas rester seul avec sa clinique. Et ce n'est pas une question d'âge. La deuxième chose, c'est que peut-être il ne faut pas faire que ça dans la vie. Alors voilà, je m'éloigne un peu de la question et en même temps pas tant que ça. Je crois vraiment qu'il ne faut pas oublier que c'est un travail. Le problème de notre travail, c'est qu'il est passionnant. On a une telle émulation, un tel plaisir, justement, à comprendre quelque chose, à dépenser de l'énergie pour résoudre quelque chose qui nous a mis en tension, que la tentation, elle est très, très, très forte, que ce ne soit plus que un travail. Voilà. Il faut se nourrir d'autres choses. Il faut voir les états de fatigue que l'on peut ressentir lorsqu'on a quand même reçu sur une journée type un certain nombre de demandes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a été dépositaire de souffrances, d'adresses plus ou moins comprises. Donc, moi, je pense que c'est très, très important de développer d'autres choses dans sa vie. S'il faut que j'en garde un troisième, être psychologue, ça octroie un titre. C'est supposé garantir une formation de qualité et pour la plupart, ça l'est, mais on peut être très, très bon sur le plan de la recherche, on peut être très, très bon sur le plan d'un écrit à des fins de validation universitaire. Ça n'est pas forcément un corollaire de notre capacité à être en relation. Donc, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on a obtenu le sésame du titre de psychologue, c'est important de s'ouvrir à d'autres formes de travail, de formation, mais pas sur le mode justement du jet d'arrosage. C'est-à-dire que c'est important peut-être d'entreprendre des formations continues et puis d'aller jusqu'au bout parce que la tentation est très, très forte de faire je ne sais pas trop combien de formations, de s'inscrire dans je ne sais pas combien de D.U., mais comme du coup la psychologie elle n'est pas du tout consensuelle et qu'il y en a un qui va dire précisément l'inverse de l'autre, tout bien sûr en pointant qu'il a raison et qu'il n'y a pas d'autre manière de concevoir les choses, ça peut être très désorganisateur. Le danger, ce serait de se répandre, de se diluer justement dans une inscription multifactorielle alors qu'eux-mêmes sont en train d'essayer de s'octroyer une forme de légitimité. La question suivante elle est plus sur le terrain de l'anecdote, est-ce que tu te souviens d'une réussite dont tu es particulièrement fier et d'un échec particulièrement formateur ? On va commencer par les échecs parce que c'est des échecs qu'on apprend c'est celle qui est venue tout de suite quand tu m'as posé cette question c'est une patiente qui visiblement était beaucoup plus désorganisée que ce que j'avais moi pu évaluer à la faveur d'un rendez-vous qu'elle a oublié voilà s'est mis à rentrer mais dans une rage mais assez conséquente c'est-à-dire que à la fois c'était pas très agréable mais ça je m'en accommode j'ai envie de dire on n'est pas là pour être que dans le confort et puis à la fois très désorganisateur pour elle c'est-à-dire que elle n'était absolument pas dans la configuration où elle pouvait entendre qu'elle avait pu se tromper je pense qu'à la fois je ne voulais pas lui faire plus violence que ce qu'elle était en train de vivre et à la fois du coup il fallait bien que je puisse répondre sous une forme ou sous une autre donc je pense que oui que là cette patiente je me suis complètement planté parce qu'à la fois j'ai voulu être certainement beaucoup trop doux à des moments et à la fois peut-être beaucoup trop rigide en lui signifiant que si ça ne lui plaisait pas rien de l'obligé à rester je pense que je me suis planté voilà et bien je ne sais pas après sur les succès moi je peux accompagner des patients sur vraiment des modalités longues mais pas forcément continues et notamment moi j'ai une patiente qui est arrivée dans un état de désorganisation mais majeur vraiment qui aujourd'hui n'a plus de neuroleptique qui a fait sa vie voilà sa demande c'était d'arriver à faire sa vie c'est passé par un certain nombre de choix qui à mon avis ne sont pas forcément les meilleurs choix qu'elle aurait pu faire mais c'est ce qu'elle avait envie de faire voilà et elle fonctionne voilà c'est à dire ça c'est un vrai c'est un vrai succès parce que c'est une patiente que pas beaucoup de thérapeutes voulaient prendre en charge elle avait un certain nombre de comportements et de manifestations qui la rendaient à ce point insupportables et c'est le mot qu'il faut choisir à dessein c'est à dire qu'elle faisait peur et elle faisait en sorte qu'on la rejette aujourd'hui elle fonctionne voilà alors ça demande de rentrer dans la temporalité de ce patient et donc pas forcément la nôtre donc ça c'est un c'est peut-être ouais c'est ça qui me vient et puis quand même j'ai envie d'en dire un deuxième parce que c'est motorisé par exemple un truc vraiment dans ma formation qui était vraiment le tabou majeur c'est à dire vraiment c'est quelque chose qui était quelles que soient d'ailleurs les cultures c'est aussi bien en Amérique du Nord mais ça c'était pour des raisons légales d'accord et épistémologiques et idéologiques en France m'autorisait par exemple pendant une séance à pouvoir apposer ma main très 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 discrètement sur la main d'une patiente qui était en train mais de se répandre de peur voilà quoi c'est à dire qu'à mon avis à ce moment là elle avait pas besoin que je fasse une interprétation elle avait pas besoin que j'aille lui chercher des mouchoirs ou un verre d'eau elle avait besoin que quelqu'un s'autorise en lui disant on est tous les deux là là vous n'êtes pas toute seule on est tous les deux bon et ça en faisant ça j'ai bravé mais un tabou majeur parce que moi ça c'est un truc c'est interdit dans ma culture de base de formation et d'ailleurs la patiente en a parlé des séances après c'est à dire elle a dit j'ai senti que vous étiez là et j'ai senti que je n'étais pas toute seule et à mon avis j'aurais alimenté un dysfonctionnement en restant dans une attitude froide détachée non engagée avec cette patiente et en la regardant se dissoudre la question suivante je ne sais pas si elle va être plus simple que la précédente ce serait quoi pour toi l'essence de la thérapie l'essence de la thérapie mais c'est peut-être justement alors on va prendre les choses à plusieurs niveaux c'est à dire on va reprendre l'étymologie de l'essence justement c'est à dire que peut-être tout le paradoxe du psychologue c'est d'être formé à accompagner des processus psychiques d'avoir la plupart du temps une culture extrêmement fine de la métapsychologie des processus de fonctionnement et de dysfonctionnement mais le grand oublié de la psychologie à mon avis c'est le corps voilà c'est à dire c'est tout tout le paradoxe dans lequel on est c'est de ne pas oublier que la personne qui nous parle elle a vécu des choses dans son corps mais nous on n'est pas ostéopathe on n'est pas médecin on n'est pas kiné et ça n'enlève absolument rien parce que peuvent apporter ces autres corps de métier mais nous on est là pour s'occuper de ce qui a pu se passer mais du côté de l'éprouver quand tu me poses cette question peut-être c'est ça qui me vient c'est à dire c'est de ne pas occulter que le patient il vous parle de ce qu'il a vécu dans son corps c'est à partir de ce qu'il vit dans son corps qu'il nous parle c'est pas que des processus métapsychologiques complètement dénaturés et complètement décorrélés de ce qui peut se passer pour lui mais nous on n'est pas là pour s'occuper uniquement de l'enveloppe organique c'est à dire qu'on est là pour essayer de l'amener justement à avoir une meilleure forme de liaison entre ce qu'il vit dans sa réalité quotidienne et ses expériences antérieures mais du côté du corps si tu avais trois livres qui t'ont marqué on reste sur trois ouais et que tu aurais envie de conseiller ce serait lesquels et c'est pas forcément des ouvrages de psycho non mais quand même moi j'ai mes chouchous là dessus c'est à dire que c'est tout sauf politiquement correct c'est à dire qu'aujourd'hui on ne pourrait plus on n'aurait plus aucun éditeur nous suivrait si on écrivait la même chose donc c'est la réalité de la réalité donc de Vatslavik vraiment qui est un des pères fondateurs de la systémique c'est un vieux bouquin en plus réédité mais dans des formats absolument imbuvables il faut vraiment mettre des loupes pour pouvoir lire tout ça mais il faut le lire il faut le lire en plusieurs fois c'est à dire il faut le lire peut-être deux ou trois fois le laisser poser puis revenir parce qu'il y a quand même un discours qui n'est absolument pas conventionnel qui est du côté vraiment d'une invitation à regarder ce qui se passe mais ce qui se passe dans une globalité et pas du tout ce qui se passe dans des micro-observations détachées je trouve que ce bouquin il est très dérangeant mais du coup il est très organisateur dans un deuxième temps alors peut-être un bouquin ça c'est vraiment c'est mon côté un peu provoque aussi mais parce que c'est un bouquin qui va vraiment être perçu dans un premier temps comme étant du niveau de Mars et Vénus et c'est pareil je pense que c'est un bouquin qu'il faut lire en plusieurs fois parce qu'on va avoir une première lecture il y a ce côté surdéterminé de la culture nord-américaine alors nous les français on ne peut pas s'en empêcher on se moque toujours beaucoup de ce côté Yes Weekend et en même temps c'est une mine d'or ce bouquin ça s'appelle Les couples heureux ont leurs secrets et alors en plus les auteurs sont très provocateurs parce qu'ils rajoutent les sept clés du bonheur donc vraiment ils en rajoutent ils font absolument tout pour qu'on puisse regarder ça en disant qu'est-ce que c'est que ce process mécanique et vraiment je trouve qu'il est extrêmement puissant si on veut bien justement le lire mais dans son essence justement c'est-à-dire que c'est un bouquin qui montre que la conflictualité par exemple dans un couple c'est à partir de la manière dont on respire c'est à partir de la représentation que l'on peut penser avoir des besoins de l'autre et en plus comme c'est une représentation qui doit évoluer comment est-ce que les couples se donnent les moyens justement de se mettre à jour donc moi je le recommande voilà je pense qu'en plus il est encore édité mais avec la pondération de bon si vous fermez le bouquin en vous disant il se fout vraiment de notre gueule c'est un bouquin Jean-Biba magazine il faut le relire peut-être des choses très actuelles aussi parce que c'est ça qui est intéressant en psychologie c'est-à-dire qu'on a des formations donc on a vraiment travaillé pour essayer de modéliser les choses et puis on va découvrir des nouveaux termes ou des termes qui sont utilisés qui sont préalablement utilisés mais on se rend compte que l'auteur n'y met pas la même chose donc moi j'ai envie de dire il y a tous les travaux sur la dissociation par exemple la dissociation qui est un terme mais extrêmement ancien en psychologie mais il y a quand même aujourd'hui des choses qui se diffusent et qui se proposent à partir de la dissociation ça fait du bien de voir de ce qui s'y dit parce que je ne suis pas certain que tout le monde du coup a une représentation actualisée de l'entièreté de ce qu'aujourd'hui la dissociation peut recouvrir voilà et je n'ai pas de titre comme ça qui vient mais j'ai envie de dire tous les travaux là très récents sur le psychotrauma et la dissociation tu as pas mal écrit tu as aussi coordonné des ouvrages collectifs il y aura tout ça dans la description de la vidéo pour toutes les personnes qui veulent aller découvrir ton travail peut-être parmi toutes les choses que tu as pu écrire ou coordonner est-ce que tu as quelques chouchous c'est difficile c'est comme si je devais dire qu'elle était mon enfant préféré mais peut-être celui sur la thérapie de couple voilà parce que le challenge c'était de chercher à rassembler des auteurs liés par la prise en charge d'une conjugalité mais qui avaient la liberté de présenter des dispositifs qui n'étaient absolument pas linéaires voilà donc ça a été peut-être le plus compliqué à écrire donc ça a été pas du tout consensuel et en même temps je pense que c'est vraiment une mine d'or de quelqu'un qui veut savoir ce que c'est pour quelqu'un qui veut savoir ce que c'est la thérapie de couple la thérapie de couple telle qu'elle est pratiquée pas la thérapie de couple telle qu'elle peut être enseignée dans des modèles qui sont uniquement théoriques mais là c'est dur parce que je ne me fais pas des copains du coup la dernière question de cette interview c'est une question que j'aime bien poser aux gens toi qui les gens le savent probablement déjà qui t'intéresse beaucoup au film tu as notamment fait toute cette série sur les films et la psychothérapie bon tu connais très certainement le film Retour vers le futur bon si tu avais entre tes mains la Doloréane de Retour vers le futur est-ce que tu l'utiliserais et si oui pour en faire quoi ? ah mais ça ça c'est vraiment toute l'histoire de ma vie là tout de suite tu vois quand tu me poses cette question j'ai le dernier Indiana Jones qui je ne sais pas si tu l'as vu qui est voilà mais c'est un fantasme c'est à dire que évidemment qu'on peut passer sa vie à ressasser et bah si j'avais pas fait tel truc ou si j'avais pas fait tel choix ou et c'est très séduisant d'avoir ce fantasme ou cette baguette magique de se dire et bah tiens voilà je pourrais retourner à telle époque et là à ce moment là bah je dirais ça ou je ferais ça voilà et en même temps ce serait oublier que ce qui nous amène à être la personne qu'on est aujourd'hui bah c'est toutes ces expériences là donc j'en sais rien c'est à dire comme ça sur le mode de la pensée il y a plein d'endroits qui viennent d'éclore dans ma tête de façon pop-up ou peut-être il faudrait que je retourne à tel moment voilà et en même temps bah ce qui est intéressant c'est pas le passé quoi ce qui est intéressant c'est c'est ce qui va nous arriver bah voilà je sais pas moi dans 10-20 on verra bien ce que la vie nous réserve moi j'ai plein d'hypothèses sur le devenir de 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 l'humanité et du monde voilà donc évidemment ce serait très intéressant d'aller voir si on n'est pas complètement à côté de la plague et en même temps je pense qu'il faut arrêter d'être dans des espèces de processus où on ressasse et des processus où on va préempter sa vie en attendant que parce que la vie c'est aujourd'hui quoi voilà voilà j'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que moi à la compagnie de Lionel j'ai vraiment hâte de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Confidence de Thérapeute et en attendant comme d'habitude prenez bien soin de vous